Il y a dans notre pays, qui est un pays riche, des zones extrêmement pauvres, qui ne l'étaient pas avant, mais qui le sont devenus, parce que ceux qui avaient du pouvoir, ceux qui avaient de l'argent, se sont barrés, ils sont allés s'installer un peu plus loin, ils ont laissé les miséreux entre eux, jusqu'au jour est arrivé l'ordre du point de deal, avec ces fusils, ces couteaux, ces menaces, et puis ceux qui sont restés coincés là-dedans, on dit qu'ils vivent dans le ghetto, on leur a dit non, tu ne peux pas dire ça, il n'y a pas de ghetto en France. Mais c'est nous qui avons créé ça. Alors on peut se dire que quelques manifestations brutales, avec des bagarres, vont régler les problèmes, mais tu sais que ce n'est pas vrai, ça ne marchera pas. Le seul moyen de s'en sortir, c'est que tu agisses, que tu prennes des décisions, que lorsque tu dépenses du pognon, que tu saches à qui tu le donnes, que tu essaies de réfléchir à ce qui va se passer après. On peut se dire effectivement que c'est Emmanuel Macron qui va nous trouver du travail. Je reste persuadé qu'il n'y a que nous, nous tous, qui pourrons faire quelque chose, aider nos policiers à démonter les points de deal. Sinon, on peut rester à regarder les vidéos sur TikTok, jusqu'à ce que les Chinois décident d'en faire autre chose, ou décident de faire de nous autre chose. On peut faire ça. Ou se dire que c'est nous qui avons le pouvoir, et que si nous l'utilisons, nous allons pouvoir changer les choses. Se décourager, dire c'est pas moi qui le ferai, c'est plus facile, c'est moins fatigant. Ah tu n'es pas d'accord ? Bien vite, ajoute maurice.usa sur Skype.